Salut les potes c'est Wacho, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous allez pouvoir vous améliorer avec deux terrains différents vous savez on a pas tous la chance d'avoir un stade à côté de chez nous et du coup on peut pas toujours s'entraîner sur un stade de foot c'est pour ça qu'aujourd'hui il y aura trois exercices un exercice qui peut se faire partout un exercice qui vaut mieux faire quand on est sur un stade de foot et un autre exercice qui vaut mieux faire quand on est sur du béton on commence donc par le premier exercice, celui qui peut se faire partout c'est parti premier exercice, vous allez placer des plots en internant entre la gauche et la droite alors pourquoi c'est un exercice qu'on peut faire partout ? tout simplement parce que c'est un exercice qui va travailler les appuis et les appuis c'est bien de travailler quand vous êtes sur de l'herbe et c'est aussi bien de travailler quand vous êtes sur du béton je dirais même que c'est encore mieux sur du béton parce que c'est encore plus compliqué parce que vous avez pas de crampons du coup ça accroche moins bien donc c'est encore plus compliqué de prendre son appui pour ce premier exercice comme je l'ai dit je l'ai choisi parce qu'il est adapté aux deux types de terrain ça sera plus dur sur béton car vous aurez moins d'appuis mais c'est ça qui est bien parce qu'une fois que vous serez sur herbe avec des crampons vos appuis seront beaucoup mieux donc essayez d'avoir les appuis les plus rapides possible et dans cet exercice ne faites pas trop de dribbles compliqués parce que ça va vous ralentir dans votre changement de direction donc privilégiez le crochet ou le ronald de choc et voilà pour le premier exercice qu'on peut faire partout si vous commencez à kiffer la vidéo un petit pouce bleu ça ferait vraiment super plaisir donc merci à tous ceux qui le mettront je vous propose maintenant de passer à l'exercice qu'il vaut mieux faire sur un terrain de foot je tiens à rappeler que ça veut pas dire qu'il vaut mieux le faire sur un terrain de foot que c'est impossible de le faire sur du béton vous pouvez très bien le faire sur du béton aussi mais ça reste mieux sur un terrain de foot je vous présente donc le deuxième exercice le but c'est de mettre à peu près 10 mètres entre les deux premiers plots puis de mettre encore deux plots à un mètre d'écart première étape on part de ce plot et on sprint jusqu'à ce plot là deuxième étape on dribble ce plot et on contourne le dernier plot troisième étape on redrible ce plot puis on repart en sprint jusqu'au plot de départ on passe au second exercice là par contre vous pourrez laisser parler votre créativité n'hésitez pas à tenter des gestes que vous aimez bien même s'ils sont compliqués c'est un entraînement donc faites vous plaisir mais n'oubliez pas ces deux mots rapidité et justesse si vous respectez ces deux critères votre exercice sera réussi après bien sûr personne ne vous oblige à faire des dribbles compliqués comme ce que j'ai fait là d'ailleurs même moi en match je fais pratiquement jamais des dribbles compliqués je m'arrête toujours à décrocher ou des sombreros donc si vous vous arrivez pas trop à faire des dribbles compliqués ou tout simplement que c'est pas votre style de jeu et bien ne vous fassiez pas à les faire faites des crochets tout simplement ça fera amplement l'affaire c'est un entraînement c'est un entraînement on se retrouve donc sur du béton derrière moi comme vous pouvez le voir on attend que la voiture est passe d'ailleurs vous savez quoi vu qu'elle m'a dérangé on va l'utiliser en mon mystère donc mettez en commentaire hashtag voiture comme d'hab si vous le mettez ça veut dire que vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin ça ça fait super plaisir je vous mets également mon snap et mon insta n'hésitez pas à me rejoindre sur du béton vous allez aussi pouvoir vous améliorer c'est pour ça que je vous ai créé un exercice spécialement fait pour ça comme vous voyez il y a une sorte de triangle ici puis après 5 mètres plus loin il y a deux plots le but ça va être de dribbler ce plot puis ce plot ensuite vous allez dribbler ce plot donc en faisant une petite course de 5 mètres et vous allez faire un changement de direction en revenant comme vous voyez j'ai gardé quelques ressemblances avec l'exercice qu'on a fait juste avant sur le stade de foot la différence c'est qu'il y a un triangle au début donc ça permet de faire des dribbles qui sont un peu plus rapprochés parce que oui comme on est sur béton il n'y a pas de faux rebonds etc donc on peut se permettre de faire des dribbles qui sont assez rapprochés et la deuxième différence c'est la distance entre les deux plots du sprint comme vous voyez elle est beaucoup plus courte ici que sur le stade de foot tout simplement parce que comme il n'y a pas de faux rebonds ça sert à rien de faire de trop grandes distances vu qu'il n'y aura pas de difficultés alors que sur le stade de foot il y a le faux rebonds la balle elle peut partir etc donc c'est mieux de travailler sur des plus longues distances et enfin on passe au dernier exercice ça fait bizarre de se retrouver sur du béton mais ça peut vraiment vous aider à vous améliorer encore plus rapidement sur certains aspects pour cet exercice j'ai joué sur la taille comme vous voyez c'est un parcours vraiment rapproché et c'est justement ce que je voulais parce que sur du béton il n'y a pas de faux rebonds etc le terrain est plat donc c'est le meilleur endroit pour faire vos gestes techniques le plus rapidement possible et donc vous entraîner à améliorer votre exécution de dribbles en plus de cela vu que les plots sont rapprochés ça travaille également la justesse technique donc c'est parfait c'est donc fini pour cette vidéo les potes j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça ferait vraiment super plaisir pour ceux qui n'ont pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner ceux qui sont déjà abonné n'hésitez pas à activer la cloche comme d'habitude et sur ce à la fois pro c'était Wacho Sous-titres par Jérémy Diaz